Trop d'enfants ne savent pas nager ici malheureusement et c'est la première cause de mortalité chez les enfants de 4 à 6 ans, ce sont les accidents de noyade. Donc c'est vraiment pour essayer de pallier à ça et également augmenter les connaissances sur le milieu marin pour que chaque enfant soit acteur de la protection de l'environnement. Je suis Coralie Balmy, médaillée olympique de natation et retraitée des bassins depuis quelques années et j'ai fondé l'association Cocon de l'eau pour ma reconversion professionnelle. Les missions de mon association Cocon de l'eau, c'est de soutenir l'apprentissage de la natation en milieu scolaire, donc la formation des professeurs des écoles et également apporter des connaissances sur le milieu marin. Donc c'est sensibiliser à l'environnement et au milieu marin à travers l'apprentissage de la natation. Pour expliquer mon parcours, j'ai fait 10 ans en équipe de France de natation trois Jeux olympiques, plusieurs championnats du monde et championnats d'Europe. Et depuis que j'ai arrêté de nager, j'étais trois ans dans un centre de soins de tortues de mer en métropole. J'ai fait aussi une mission autour des tortues de mer en Polynésie et c'est ce qui m'a amenée à vouloir agir en amont, à sensibiliser les enfants à l'environnement et à l'impact de la pollution sur l'environnement. Et je suis aussi une plongeuse passionnée. Au fur et à mesure des plongées sous-marines que je peux faire, j'observe à chaque fois une nouvelle dégradation. Ce qui est bien, c'est que maintenant qu'il y a un parc marin en Martinique, il y a beaucoup, beaucoup de réglementations pour protéger les fonds marins. Donc ça va vers des initiatives positives et je suis très contente pour ça parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire quelque chose. L'association se concentre surtout sur le public des très jeunes, donc de maternelle primaire. Cette prise de conscience de tous les écosystèmes vivants ici présents dans le patrimoine naturel martiniquais n'est pas assez connue. Et pour protéger quelque chose, il faut le connaître et il faut l'aimer. Et c'est là toute la démarche aussi de l'association, c'est apporter une aisance aquatique que les enfants se sentent bien dans l'eau pour après leur amener explorer les fonds marins et les aimer et les protéger. Donc on se greffe au système scolaire et au cycle d'apprentissage de la natation, des créneaux attribués aux scolaires. Et ensuite, on fait aussi des activités extrascolaires pendant les vacances où on propose des stages de natation, tout ça couplé à la sensibilisation à l'environnement. Je suis passée par une campagne sur Ulule parce que c'est une plateforme qui permet de mettre en avant les nouveaux projets, qui permet de faire décoller des nouvelles initiatives et c'était le cas de mon association Coco Ando. Le soutien de My Sport Planète était important pour moi parce que ce sont des partenaires privilégiés, ce sont des partenaires fidèles, donc je suis contente d'avoir pu faire écho à leurs valeurs. Aujourd'hui, le projet s'installe de mieux en mieux. On va intervenir dans plusieurs communes et dans plusieurs écoles de la Martinique pour cette année scolaire 2021-2022. Les futures actions de sensibilisation prévues sont des sorties d'exploration en milieu naturel. On va faire une sortie avec des enfants de classe de CE1 pour aller observer les tortues marines. Après, on a prévu également d'amener des enfants à faire une sortie découverte des cétacés de la Martinique, donc une sortie bateau. Donc c'est important de montrer ce qui existe et c'est ce qui est prévu en court terme. J'espère que les consciences vont continuer à s'élever en faveur de l'environnement et que la planète va aller de mieux en mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada